Pandémies, pertes d'emplois, chantiers qui se multiplient, les temps sont difficiles pour Montréal. Bien des résidents et commerçants sont en colère contre l'administration Plante. Sandrine Balthazar est entrepreneur dans Griffintown. Je suis extrêmement déçue des mesures draconiennes, voire radicales, dans l'implantation de certaines de leurs promesses électorales, au détriment de notre économie, entre autres. Elle avait voté pour Valérie Plante en 2017, mais ce ne sera probablement pas le cas l'an prochain. Elle n'est pas la seule. Selon notre sondage, presque un électeur sur deux qui avait voté pour Projet Montréal songerait à lui tourner le dos. C'est comme si la mairesse avait voulu trop accélérer son programme, la mise en place de son programme avant la prochaine élection et que la pandémie, le contexte de la pandémie, le bouleversement que ça a entraîné dans la vie de beaucoup de gens, ce n'était pas favorable à recevoir d'autres changements. Votteront-ils pour Valérie Plante en 2021? 40,6 % des Montréalais sondés jugent que c'est assez probable ou très probable, alors que 59,3 % répondent peu ou pas du tout probable. Il faut penser aux commerçants et aux cyclistes. Et ça, c'est... Je pense qu'elle n'a pas trouvé tout à fait le juste milieu jusqu'à date. J'aime ce qu'elle a fait comme intervention urbaine. Je reste dans le quartier puis ça va très bien depuis qu'on a coupé la circulation. Je suis satisfait. Trois mots. Ça dépendrait des autres partis, des autres candidats, ce qu'ils ont à proposer. Là, présentement, je ne suis pas d'accord avec tous ces choix. Mais les nouvelles ne sont pas seulement mauvaises pour l'administration Plante. 45 % des Montréalais se disent globalement satisfaits de son travail, un pourcentage qui monte à 59 % chez les jeunes de 18 à 24 ans. Les deux pires notes du bulletin, l'état des routes. 13 % seulement des répondants sont satisfaits. Et la gestion des chantiers, taux de satisfaction, 18 %. C'est inquiétant, mais ce n'est pas la panique totale. C'est un peu normal qu'il y ait de l'insatisfaction en ce moment dans une période où il y a beaucoup, beaucoup de changements à tous les niveaux, crise sanitaire, intervention de l'administration. Mais on est à un an des élections. On ne sait pas quelle va être l'opposition, est-ce qu'elle va être unie? On est à un an, on est à un an, on est à un an. Le 5 novembre 2017, Valérie Plante avait été élue avec 51 % des voix. Dans la prochaine année, je m'attends à avoir un certain leadership de l'administration pour qu'on se sente plus consultée, écoutée. C'est un an, c'est un an, c'est un an, c'est une éternité. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.